Salut les Zouzous, comment est-ce que ça va en ce 15 juillet 2023, quasiment presque 9 mois après jour pour jour. Je ne sais pas, on n'a pas les dates, mais peut-être que notre incroyable monteur les mettra au montage. Ici, avec nous Instagram, les dates du début et de la fin. Alors, bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est un peu perdu dans la montagne, du côté de Saint-Agnès, dans le 06, à côté pas loin de Chény. Au-dessus de Pays, petit plan sur le cycliste. Allez, relance, 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 relance comptador. Et il relance pas. La voiture, elle est sur la remorque. On va faire la première vraie séance d'essai officielle. On a fait une séance d'essai officieuse de 4 km, vite fait. Juste pour voir. Qu'on vous a expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, théoriquement. On va partir faire une vraie séance d'essai officielle, grâce à notre ami Maxime Martini. Petite photo là, dans ma main. Entouré de nos amis, Cyril Capellacci et de l'homme que vous connaissez tous désormais, Jean. Jean, a priori, c'est censé bien se passer et être une belle journée. Après, c'est du rallye. J'espère qu'elle, elle va aller bien. Ça, on ne peut pas le savoir dans l'occurrence, parce que c'est son premier tour de roue depuis la sortie de Faïence. Je ne sais pas si on l'a dit, mais on va le dire quand même. 164 chevaux dans cette grosse bête, dans cette grosse lyon. F2-13. Le F2013, 164 chevaux. Du point, on en a rajouté parce que l'arceau, il est plus gros. Lui, il est plus gros. Je vais à la salle. Voilà. Sur ce, les Zouzous, on se revoit après. On décharge tout et on se remet dedans. La toux, il filmera comme il faut. On se remet dedans vite et let's go. Je te fais des notes, là. Hein ? Ouais, si tu veux. Goste en 10. Non, tiens, tiens, tiens. Concentre-toi si on envoie toujours toi aussi. Une pare-chocs, il n'a pas l'air touché, non ? Ah bah là, pour franchement... On le sentirait, non ? J'imagine. Ben, regarde, on l'avait senti, bon, c'était 4 km, mais on l'avait senti. Non, là, je ne sais pas, dans les avenues un peu comme ça, tu sais. J'ai l'impression qu'elle ne freine pas, la voiture. Elle chauffe, c'est neuf, hein, frérot. C'est neuf, ça fait 2 km. Ouais, mais les disques... Ça commence à être bon, hein. Eh oui, il chauffe bientôt, là. Le problème, c'est que la route, elle n'est pas vraiment large. Non. Martini, là, je ne sais pas, tu nous emmènes plus, là. T'as compris, Martini, toi ? Nous, on va en autoroute, la prochaine fois. Oh, putain. C'est quoi ? Ben, c'est quoi ? Eh ben, ça m'avait pas manqué. Ça, je vais te faire ça. Il me fait demi-tour, il croyait qu'on allait s'arrêter, ce coup. Pour droite, le 110 corps. Gauche à fond, pour canibaux. Pour gauche, 110. Pour droite, 115, 30 mètres. Attention, là, gauche, 110 en deux fois. On aimait pas aller à fond, bon. Eh, c'est bien, c'est bien, on peut chauffer. Oh, vraiment, ça fait neuf mois, on n'est pas monté dedans. Ah, non, non, elle a un problème. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Je sais pas, les freins. Tu freines plus ? Non. Il y a un truc qui va pas. Oh, putain, les pompes ! Ah, c'est ça. C'est ça. Il s'est baissé, le capuchon ? Ouais, il s'est baissé. Ah, il faut le changer. C'est quoi, on va l'enlever, là ? Je pense que c'est ça. Ah, elle s'est freinée d'un coup, la voiture. Vas-y, je guette. Voilà, les gars, donc, petit cut dans la vidéo. Pourquoi ? Alors, on se remet comme si on était le jour de la séance, alors qu'on ne l'est pas du tout. On a fait une monte aller-retour de chauffe, et après, on a tiré un peu plus. Ce qui s'est passé, on s'est arrêté de suite après. Je sais pas si vous avez bien pu comprendre pourquoi. En fait, le premier problème que la voiture a eu... Problème. Pas un problème. Non, pas du tout. Le bémol qu'elle a eu... Non, mais là, tu ne fais que toi, en cas. Tu veux toutes les lumières. Ouais, moi, je veux toutes les lumières sur moi, mais là, l'univers, ça passe par quoi sur moi. Non, non, la mets pas, la mets pas. Ça ne l'aime pas, de toute façon. Donc, c'est en fait, le problème bémol, ça a été ça. Voilà. Ça, à la base, il est comme lui, dans le même sens que lui. Et là, on l'a tourné, et on a mis un scotch pour le maintenir en bas, parce qu'on appelle ça des boutons... D'action. Clapés. Si je veux activer le ventilo, je lève le bouton, et quand je veux le fermer, je le baisse. Et le ventilo, il s'éteint. Voilà. Et ce qui s'est passé dans la petite base d'essai, c'est que le fameux bouton qui actionne les pompes, et qui donc fait démarrer la voiture, après le caniveau... Tag, je fais bien le caniveau, comme ça. Ça, j'aime aussi quand je reçois des WhatsApp et tout. Après le caniveau, le bouton, il s'est fermé, ça m'a coupé la voiture, on ne s'en est pas rendu compte de suite, mais on a vite été freiné, et c'est ce qui a fait qu'on est de suite sortis pour solutionner... Enfin, solution provisoire. Ouais, 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 on ne va pas laisser ça comme ça. Et donc, du coup, on vous laisse sans plus tarder, comme dirait Thierry Gillardy, putain, pa son âme. Go pour la deuxième et dernière monte. Et toi, comment tu le sens ? Moi, je trouve qu'elle va bien, l'auto. Ça freine, toi, les freins ? Ça a l'air... Elle vire bien à la plage, j'ai pas l'impression qu'elle survire trop, ou qu'elle se ouvire. Non, moi non plus que ça, ça, ça a l'air bien. Je trouve qu'elle est vraiment conjée au sol, ce M. Ouais, elle est pas mal. Et dans les caniveaux, tu la sens comment, là ? Bien. Je pense qu'elle tape bien, en fait. Elle te surprend pas ? J'ai l'impression... J'ai l'impression que dans les tours, l'embréage, il force. Si là, t'es arrivé, ça l'a fait. Ouais, mais t'avais pas ton pied sur l'embréage. Parce que ton père, il a dit que la garde, elle était pas ouf de l'embréage. Non, elle sire. Elle sire. Ouais. Putain. Ouais, elle sire. Elle sire grave. Regarde. Ouais, vas-y, il fait deux mille tours en haut et... Même là. Putain. Non, après, il passe qu'en haut, sinon, Melle, elle va pas t'avoir. Ouais, mais même... Non, je préfère arrêter maintenant. Putain. T'es chier, sérieux. Je l'ai senti dès le début qu'il y a... Quand t'es en haut et... Eh, ouais. 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 Ah ouais, putain. À l'embréage, il est mort. À l'embréage, je l'ai buté, mais il y a un truc qui va pas. Regarde, il avait raison. Donc là, c'est la fin de la séance, vous l'avez bien compris. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'arrêter, de meilleurs, c'était un roulable. On a chargé la voiture sur la remorque et on est re-rentré. Ça a été très compliqué de charger la voiture sur la remorque, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de temps de réflexion. On s'est posé à 6 autour de la remorque et de la voiture. Pour se demander comment on allait faire. Réfléchir comment on allait charger la voiture. Ça, c'est vrai que c'est un moment que j'avais oublié qu'on est vrai, mon con. Elle ne bouge pas trop. Parce que là, les gens, ils vont. Non, mais là, je reprends. Là, ils sont comme ça. Là, ils sont comme ça. Derrière l'ordi, ce gosse, les gens. Ils se tiennent un arbre, ils sont comme ça. Donc, on a chargé la voiture. On est rentré à la maison. Et c'est ce pourquoi je viens vous parler à faire ce plan un peu furtif, j'ai envie de dire, dans la 205. Ça, ça me fait penser à mon chat que j'avais à l'époque. Furtif le chat, RIP. Il avait trois pattes. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort encore ? Ah, non. Furtif, mais pas furtif à trois pattes, pour le coup. Ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait chez moi, dans le garage, et on s'est dit, et si on démontait la boîte ce soir ? J'ai proposé ça à Jean-Marc, en le proposant en tant que boutade. Voilà, en rigolant. En rigolant. Mais ce n'est pas un mec qui rigole. Ce n'est pas rigolo. Ce n'est pas un mec qui rigole. Il m'a regardé, il m'a dit, allez, on y va. Et voilà, du coup, les gars, petit switch sur le fait qu'on démonte la boîte dans la 205, alors que la 205 était neuve. Et ça, ça nous encate. Et on ne savait surtout pas... La cause du problème. Voilà. Pourquoi on a dû redémonter la boîte ? Parce que... Là, les mecs, ils ont fait comme ça devant. Bon, bon. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi ? Parce que j'ai fait réaliser le mécanisme et le disque d'embrayage. On a tout fait réaliser et le volant moteur. Et on s'est dit, c'est peut-être une erreur de calcul. Du coup, ce qu'on a fait, on a démonté quand même parce qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Il faut la déposer, là. On la met là-bas et apprendre d'effer les boulons, là. Et les boulons du tour de boîte. Regardez la sueur dans cette voiture. C'est décollé, là, non ? Ouais, ouais, c'est décollé, elle est sortie. C'est bon. Là, du coup, le souci, les gars, là, j'ai fait comme ça. Vas-y, Jamy. T'as vu ? Vas-y, Jamy, dis-nous tout, Jamy. Alors, le problème n'était pas dans la boîte, ni sur la butée, ni sur le volant moteur ou je ne sais quoi. T'as un autre élément ou pas ? Ou le pilote. Ça, il reste focus sur ça. Tu vois, lui, c'est dingue, ce mec. Ça venait du méde-cylindre. Donc, on a tout démonté pour rien. Mais malheureusement, on ne pouvait pas le savoir. T'as vu, là, j'ai fait tac. On a regardé en même temps, en plus. On a regardé en même temps. Du coup, c'est un problème de chauffe. C'est une fois que c'est chaud que le problème intervient. C'est pour ça que c'est aussi un peu chiant. Du coup, en fait, dès que c'est chaud, le liquide, il ne passe plus. Il fait mal son circuit. Et c'est ce qui fait que la pédale reste en gros tout le temps embrayée. Et c'est ce qui fait que l'embrayage a l'effet de cirage. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que BPS nous a raccourci la tige de poussée à l'intérieur du méde-cylindre. Ce qui nous permet d'avoir un micro-jeu de 1,5 mm. Et le micro-jeu crée un espace suffisant pour que le liquide fasse son circuit normal. Et du coup, on a réglé la butée haute. On a réglé la butée haute. Ce qui fait que la pédale, aujourd'hui, elle est plus basse qu'avant. Mais quand elle est reculée à fond, elle n'embraye pas. Il y a toujours le jeu. Enfin, normalement, il y a toujours le jeu. On n'est pas sûr encore parce qu'on n'a pas essayé la voiture et qu'il faudrait encore une fois râler dans la montagne pour faire chauffer la voiture et pour voir s'il y a toujours le jeu à chaud entre la pédale et le méde-cylindre. Du coup, la suite... On arrête. On le fait en rallye. La suite, la 205 est à vendre. 27 000 euros. Ça va être un petit peu long, le temps de reprendre et tout. On ne sait pas encore. Peut-être qu'on va aller essayer la voiture d'ici là. Refaire une séance d'essai ou s'il faut à tout moment, on part faire un rallye. En mode dynamique. Pour l'instant, on va dire qu'on repart aux faillances. On vous invite à nous suivre. Déjà, à vous abonner premièrement sur notre chaîne YouTube parce que ça, c'est vraiment important pour nous. Sachez-le, les gars. Ici. Vous vous doutez bien qu'avant qu'elle sorte réellement dans un vrai rallye officiel, elle sera décorée. On va faire la déco. Ça prend du temps parce qu'on a à cœur de vraiment bien la faire. nos instas, comme l'a dit mon très cher compatriote ainsi que sur TikTok parce qu'il y aura un TikTok de la déco. On arrive. Les nouveaux projets, ils arrivent. Elle, elle arrive aussi. Théoriquement, elle est finie. Et peut-être tout arrive et peut-être nous, on part. Merci l'équipe. À très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux. Bise. La bise à vous. Sous-titrage ST' 501